bonjour tout le monde dans cette vidéo on va parler des opérateurs relationnés et des opérateurs logiques les opérateurs relationnés sont en nombre de six et sont comme suit on a l'opérateur d'égalité représenté par le symbole égal égal qui permet de tester l'égalité de deux variables bien de deux expressions la deuxième c'est l'opérateur supérieur qui permet de tester c'est une variable supérieur à une autre variable de l'autre c'est supérieur est égale qui permet de tester si une variable est différente d'une autre variable. Donc si le contenu d'une variable est différent du contenu de l'autre variable. Donc ici on va voir dans notre exemple pour x égale à 3 et y égale à 6 si on teste l'égalité on va avoir un résultat qui est égal à false par contre si on teste la différence on va avoir un résultat qui est égal à tout. Et sachez que les 6 opérateurs relationnés fournissent un résultat boulé, boulé. Donc on a false, false false, true, true et true La deuxième catégorie d'opérateurs c'est les opérateurs logiques le et, le ou et le not. Je m'explique, vous avez une première expression qui est x supérieur ou égal à y et vous avez une deuxième expression qui est y supérieur ou égal à z. Et on veut avoir le résultat on veut avoir le résultat de ces deux conditions en combiné avec l'opérateur égal. Comme exemple pratique de ça, si par exemple vous conduisez votre voiture et vous êtes en état d'ivresse donc conduit de la voiture et vous êtes dans un état d'ivresse donc vous allez avoir des pénalités. Et dans ce cas là on a deux conditions. Je conduis la voiture, je conduis en état d'ivresse si ces deux conditions sont vérifiées, je vais être je vais avoir une pénalité donc dans ce cas là, c'est l'opérateur logique et que vous devez utiliser donc comment ça s'écrit l'opérateur logique et c'est tout simplement le symbole commercial et commercial si l'opérateur et il nous fournit un résultat qui est égal à true que lorsque que lorsque les deux expressions sont égales à true donc si je conduis et je n'ai pas de je n'ai pas d'un taux d'alcoolémie donc je n'aurai pas de pénalité la même chose, si je n'ai pas bu et je suis en train de conduire, je n'aurai pas de pénalité et si je n'ai pas bu et je ne conduis pas, je n'aurai pas de pénalité aussi donc dans les trois cas où l'une de ces expressions et les deux expressions sont fraises dans ce cas, le résultat de E va être faux donc en résumé, le E va donner un résultat vrai uniquement lorsque les deux conditions sont vraies et dans les autres cas, il va donner un résultat qui est égal à faux pour le OU, c'est là un fonctionnement semblable sauf que pour le OU, il ne donne un résultat qui est faux que lorsque les deux expressions sont fausses et il donnera un résultat qui est vrai dans tous les autres cas la négation, c'est tout simplement le contraire de ce qu'on dit si je dis que toute cette expression, elle va fournir vrai la négation, elle permet de dire, voilà, toute cette expression, elle va donner faux donc ça, c'est les opérateurs logiques et ils sont le E logique, noté par des E commerciales le OU logique, noté par des barres verticales et le NOT logique, qui est noté par le point d'exclamation je vous remercie pour votre attention tant que ça, c'est pour les opérateurs logiques il faut tout simplement les bien, bien comprendre le fonctionnement pour bien les utiliser merci pour votre attention et on se voit dans une vidéo future merci beaucoup